et bonjour tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo à nouveau de budget aop avec la javazon alors la javazon est un fan favorite et bon c'est une classe je savais que c'était très fort mais je vous avoue que c'est une classe qui depuis je la joue alors à chaque fois je me dis mais qu'est ce que c'est fort le truc ouais c'est pas très gentil mais je sais pas comment elle s'appelle alors je l'appelle ce truc alors il y a toute une légende du romaine autour du fait que la javazon elle est là juste pour les vaches bah c'est pas vrai c'est un mensonge éhonté depuis la nuit des temps la javazon est forte à tous les étages du jeu du début à la fin c'est à dire que c'est un très très bon starter là les deux derniers les deux derniers guides je vous ai dit de pas commencer par ça javazon vous pouvez parfaitement commencer par ça c'est même très 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 bon et en endgame et ben honnêtement je mets ça au dessus d'une sorcière personnellement alors que le stuff javazon fini je mets ça au dessus de n'importe quelle sorcière alors avant de m'attaquer au stuff en lui-même au stuff budget et jusqu'à op il y a deux stats qui sont vraiment importantes qui trois en fait il y a deux qui sont vraiment importantes qui sont pas forcément connus que je vais vous montrer c'est le fast cast ça c'est pour la deuxième partie de la vidéo pour le côté quand on a enigma et l'attaque speed alors au niveau du fast cast amazon est le pire des personnages du jeu c'est le pire je crois ça doit être le pire il faut savoir qu'en gros ce qu'on va chercher à obtenir c'est systématiquement au dessus de 48 fast cast quand on joue amazon avec enigma encore une fois deuxième partie vidéo et on peut aller jusqu'à 99 il ya des il ya un build que je vous montrerai à la fin où il ya 99 de fast cast qui est un build de magic find l'autre truc qu'il faut savoir c'est l'attaque speed ça c'est beaucoup plus important c'est un truc qu'il faut essayer d'atteindre tout le temps c'est ce chiffre là alors pour vous expliquer rapidement en fait nous on va avoir la plupart du temps des titans on va pouvoir la plupart du temps ce genre de javelot là et en gros il faut regarder cette case là et pour avoir le d frame avoir 52 ds retenez ça 52 ds java zone java zone 52 ds limite le pourquoi du comment c'est pas trop grave vous en foutez pour la plupart mais si toi avoir plus 52 toi tapez plus vite toi tapez plus fort ton personnage ton truc être plus fort aussi alors première chose qu'on va faire on va mettre une truc nu les enfants vous pouvez rester vous inquiétez pas y'a pas de y'a pas d'image chelou un chelou n'avait pas d'image bref on la déshabille enlève tous les skiller j'enlève l'anihilus d'accord je vais garder un skiller juste un comme ça quoi histoire de dire j'ai un peu de stuff le but du jeu ça va être de vous montrer un stuff que tout le monde peut avoir tout le monde peut avoir facilement au début de l'enfer et je veux dire exactement aussi comment l'obtenir alors pour les morts uniques ça c'est pas dur je veux dire on va prendre hors sol le bon vieux hors sol d'accord on va prendre rime vous expliquez pourquoi après on va prendre l'ing of hands à la place de ses gants des gants attack speed c'est pareil je reviendrai dessus au niveau du shopping et on va prendre quelque chose qui va vous surprendre ces javelots là et oui tac et franchement avec ça diablo on va le défoncer donc on prend les deuxièmes javelots je vais vous expliquer également comment les acquérir ces javelots bleus c'est du shopping en fait et on va prendre cette petite baguette de lower résistance et enlever ce cta complètement broken parce que nous on n'aime pas les choses trop broken enfin c'est pas vrai mais pour cette vidéo on n'aime pas trop et on met ça comme ça et puis évidemment on va enlever le truc le plus broken de notre de notre stuff avec enigma et on va mettre le super op thalette d'accord on va garder razor tail parce que ça c'est très important pareil j'explique pourquoi un petit peu après et au niveau de la high lord on va mettre cats eye là en vrai alors les war traveller on pourrait mettre ce qu'on veut en fait là je vais garder war traveller mais c'est juste histoire de quoi je pourrais mettre ça importe ça n'a vraiment pas d'importance là on a un stuff qui est complètement capable là de ce que je vous montre là de faire n'importe quoi en enfer n'importe quoi chaos sanctuary compris mais avant de vous faire la démonstration de expliquer deux trois trucs 1 les stats à l'estat c'est un petit peu de la merde parce que j'ai dû mettre les points un peu comme je vous comme je pouvais pour mettre tous les stuff que je vais vous présenter mais en gros nous voulons assez de force pour porter notre stuff ça ça change pas pas un seul point en plus on veut la dex pour porter notre stuff après il y a des cas où quand vous jouez en hardcore notamment et que vous voulez du bloc monter la dext c'est bien mais c'est un build un tout petit peu différent je vous toucherai un tout petit mot dessus au milieu de la vidéo mais on va dire que la plupart du temps on veut juste monter la dext on veut juste monter la dext pour porter l'équipement pardon et ça s'arrête là et puis le reste en vitalité là vous voyez qu'en gros j'ai 168 de force parce que je veux pouvoir porter spirit dans les prochaines itérations de stuff que je vais vous montrer pour l'instant je vous montrerai mais je vais vous expliquer pourquoi mais avant avant le arbre le du de l'eux arbre de talent par le talent de la jason est extrêmement simple normalement extrêmement facile on veut en priorité maxer lightning fury puis on veut maxer charger strike ça c'est les deux trucs où les maxer tout de suite 20 et 20 points bar ensuite vous allez maxer les synergies que sont lightning strike power strike et lightning bolt lightning bolt vous voyez qu'elle n'est pas maxé parce que j'ai pas les points je suis 93 je suis pas 99 et en passif pour mettre un point dans chaque truc alors c'est là que vient la première explication technique razor tail c'est comme si c'était marqué plus dix points d'aptitude le piercing attaque c'est équivalent à plus dix points d'aptitude pourquoi parce que piercing attaque ça équivaut à 64% de chance de pierre je crois que je crois que 64% de chance de pierre et le pierre est très important pour la java zone parce que les javelots qu'on va envoyer le fait qu'ils pierre c'est énorme parce que ça va toucher plusieurs cibles etc etc donc on veut se rapprocher des 100% voire être à 100% et bien ça tombe bien parce que quand on fait razor tail plus un seul point comme vous l'avez vu dans pierre et 20 vous avez 64 et 34 quasiment 98% et ça avec un stuff littéralement budget c'est-à-dire sortie du nightmare et pour l'arrivée en enfer alors le truc l'autre truc à savoir qui est important dans ce stuff là budget que je vous ai présenté c'est la présence de rime rime vous devriez l'avoir il y a deux raisons 1 vous jouez en hardcore parce qu'il ya un gros bloc chance tout bloc 65% c'est vraiment beaucoup c'est très 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 bon pour ça en hardcore c'est un très 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 bon bouclier de hardcore d'ailleurs sur ma java zone en hardcore c'est ce qu'elle a actuellement devant spirit mais l'autre ligne qui nous intéresse c'est le cannot be frozen et le cannot be frozen le seul item qui va faire ça c'est ravenfrost donc je vous dirais même en softcore tant que vous n'avez pas de ravenfrost et même jouer rime et quand vous avez rime vous changez quand vous avez ravenfrost vous mettez spirit en softcore ça va être très très bien aller donc j'ai pas fait le tour ah oui l'anneau autre chose ça c'est important le mana style il faut que vous en ayez quelque part sur le stuff il faut c'est c'est essentiel pas les morts sur le sur pas la mana sur la mort live style ce qui me permet de toucher un autre truc technique quand vous envoyez un javelot d'accord il ya une partie physique c'est à dire que la major majorité des dégâts c'est de lightning très bien mais une partie physique et c'est sur cette partie physique qu'on fait le mana stolen per hit mais ça c'est vraiment important parce que la java zone c'est un gouffre à mana c'est vraiment un gros gouffre à mana et le truc c'est que quand on joue n'infinity donc là je vais remettre inside n'inquiétez pas quand on joue n'infinity ce mana stolen per hit il est vraiment essentiel donc je vous dirais d'avoir un anneau qui a du mana style dessus point d'accord il n'y aura pas d'autres vous pouvez avoir des gants avec du mana style mais vous voulez six de mana style je mettrai pas en dessous cinq quatre c'est pas assez je vous conseille six de mana stolen sur un anneau l'idéal pour plus tard et ayez ça en tête 10 de face cast 6 de mana leash et du mf si vous avez ça vous êtes les rois du monde donc autre chose maintenant qui pas de l'ordre du technique mais qui de l'ordre de comment l'obtenir il ya une phase de shopping à faire avec ce personnage oui il ya beaucoup de choses à shoppe déjà il ya la wand que je vous ai montré la wand que je porte actuellement donc lower résistance l'idée c'est que ça va faire sauter les insensibles lightning s'il ya besoin il ouvrait qu'on a pas tant besoin que ça donc pour shoppe la wand ces schémas là vous pouvez aller je pense que à cara le vent aussi ouais peu importe n'importe quel marchand qui vend ces mondes là eh ben par exemple le horis on le voit mais il faut des charges de leur résistant qu'on n'a pas actuellement donc là il faudrait faire du shopping donc pour faire du shopping faut sortir de la map pour rentrer dans la map vous pouvez utiliser le tp ou un portail et ça tombe bien parce que l'autre partie du shopping il ya deux trucs à choper dans le shopping il fallait voir la bonne la bonne ania alors attention parce que ce shopping là peut être très très long le shopping des gants idéalement vous voulez des gants 20 tac speed plus deux aux javelots d'accord plus trois même au javelot vous allez d'abord en bleu ici astuce ces gants sont de couleur noire très noir en fait c'est très très facile à distinguer et donc le principe avec ania c'est que vous pouvez rentrer dans le portail ressortir enfin vous avez compris ressortir du portail et ça va refresh le shop avec des nouveaux trucs si vous voulez une autre astuce qu'on m'a donné hier pardon non c'est pas ça donc vous avez pas les gants une autre astuce qu'on va devenir c'est si vous passez en legacy les temps de chargement sont plus courts donc en fait c'est le shopping est plus efficace alors c'est moche je vous avoue ça fait mal aux yeux mais ça va plus vite donc si vous cherchez juste à vous allez plus vite c'est cool par exemple là le plus de bow and crossbow bah c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut déjà le haut mais c'est l'idée on veut ça avec la tac speed je vais pas non plus faire un milliard de run parce que j'ai l'autre phase de shopping à vous montrer qui est plus importante et plus accessible ça ce que je vous montre c'est assez compliqué en attendant mettez n'importe quel gant avec 20 d'attac speed ça peut être donc là j'ai mis l'ing of hands mais peut être n'importe quel gant unique ou rare même bleu que vous trouvez qui ont 20 attaques speed c'est très important parce que ça vous permet d'avoir le cap de 60 52 attaques speed en fait une petite dernière pour la route on va revenir faire gaffe à nos yeux parce que c'est chaud quand même hop donc là il n'y en a pas malheureusement le truc l'autre truc à trouver c'est pour ces javelots là ce que je vous conseille ce qu'on cherche c'est du 40 attaques speed ça c'est le plus important c'est 40 attaques speed ce que je vous conseille c'est de ne pas regarder les javelots qui ont un autre skin que ça la raison pour laquelle je vous dis ça c'est que la quantité de javelots là c'est 80 si vous allez sur les autres il n'y a que 40 et franchement 40 javelots pour une java zone c'est très très peu et donc renom à notre chaos sanctuary en stuff budget donc là on peut pas beaucoup plus budget que ça franchement ça vaut rien comme stuff et vous allez voir que ça reste largement suffisant pour le même le chaos sanctuary alors parce qu'il ya une légende urbaine qui dit que les insensibles lightning on peut pas les tuer d'accord c'est pas vrai parce qu'en fait la partie physique de votre truc va les tuer alors ça va pas être rapide vous allez les tuer avec la partie physique l'autre truc c'est qu'avec la baguette que je vous ai fait acheter la baguette de l'or résistance mettre l'or résistance ici et là mais il n'y a plus l'insensible encore ça c'est un bon petit trick ceci si je vraiment voulait faire sauter les insensibles pour le faire comme ça encore une fois on n'est pas spécialement besoin parce que ça va sauter en fait avec la partie physique on va pas se mentir un bon mercenaire ça aide bon là c'est il a fortitude mais même si ça n'a pas fortitude met tes tricheries à la place ça va marcher en fait je veux dire l'inside dans une dans une dans une arme éthérée vous allez l'avoir en tout cas ça va être un objectif assez rapide en début d'enfer et puis donc visage en derrière vous pouvez mettre autre chose dans tous les cas à la fin le mercenaire va vous aider aussi pour ses immune lightning si vous le traitez correctement ah oui alors autre chose aussi avec la java zone il ne faut pas avoir peur d'aller au corps à corps et de mettre le coup parce que chargé strike est vraiment un des skis les plus opé du jeu et vouloir neuf qu'on dire ne vouloir que lancer des javelots c'est ce n'est fait est ce que je veux dire genre je pourrais faire tout le chaos sanctuary comme ça en clic clic 1 mais le truc donc là pour ces deux la ligne résistante s'ils n'avaient pas l'aide du mercenaire hop baguette n'ayez plus rien et pour les tuer alors ça va prendre du temps mais vous allez les tuer alors le truc c'est que votre stuff toute façon va vraiment s'envoler une fois que vous aurez titan donc titan c'est ça et donc on dit souvent que il faut pas faire de java zone avant d'avoir titan c'est pas complètement vrai parce que je vous montre que vous pouvez évoluer avec ça vous pouvez même faire le chaos sanctuary à condition d'avoir une petite baguette de résistance parce que sinon c'est un peu la merde faut le dire c'est possible mais c'est pas non plus facile alors eux pour le coup ces mages là sont les plus chiants parce que ce sont ceux qui ont le plus de points de vie aussi à côté genre par exemple les spectres vous allez vraiment les taper avec le côté physique de votre arme les titans vont beaucoup vous aider pour ça aussi parce que la partie physique des gars de titans est beaucoup plus haute ce qui veut dire que et ben les spectres parce que je pense aux spectres surtout et les divers insensibles lightning vous allez les taper plus facilement alors ce n'est pas une zone que je vous conseille tout de même d'aller farmer au passage avec un stuff budget c'est juste vous montrer que vous pouviez le faire et vous pouvez aller tuer diablo comme ça je l'ai fait en stream pour le démontrer vous pouvez le faire ce que je vous conseille de farmer au début avec la java zone c'est le pit et oui je suis pas très original le pit est très bien à farmer très très petite zone en fait les vaches oui parce que malheureusement c'est vrai l'étiquette de farmeuse de vaches elle est pas volée c'est elle les éclate les vaches en fait et passer ça c'est un tout petit peu limité au début alors c'est pas limité encore une fois vous pouvez tout faire mais avec ce stuff là si budget vous pouvez pas non plus faire des milliards de choses c'est à dire que vous pouvez finir l'enfer mais c'est pas super cosy pour farmer alors l'évolution de ce stuff c'est très simple c'est ce que j'ai dit c'est titan dès que vous avez titan vous rentrez dans un autre monde et il y a autre chose aussi je vous ai dit que une fois que vous avez raven frost vous pouvez changer rime et mettre spirit à la place d'accord je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec juste ces deux changements là la différence elle est absurde et en vrai ça c'est la première évolution d'ailleurs genre il ya je mets que ça en évolution c'est largement suffisant à noter que en mettant titan vous allez perdre le cap d'attac speed mais c'est pas grave parce que c'est worth it parce que dire c'est trop fort en fait titan pour ne pas ne pas utiliser ça ce cap d'attac speed en fait vous pouvez le récupérer en mettant autre chose que orte sol n'importe quel casque genre un chaco par exemple ou n'importe quoi que vous avez trouvé et vous mettez un jewel de 15 attac speed dessus vous allez récupérer le cap d'attac speed là j'ai gardé orte sol je vais pas vous mettre griffon parce que sinon les gens veulent hurler mais oui mais là tu as griffon jean michel et ils auront raison donc là on va retourner au chaos sanctuary le celui qu'on a commencé à clean vous allez voir que juste avec ces deux changements là c'est plus même perso c'est déjà plus du tout le même perso donc là par exemple on va se mettre devant ces deux insensibles regardez là d'un coup en ayant titan bah là j'ai vraiment plus besoin de lower resistance rappelez vous de comment galérer avec l'arme bleue d'accord mais titan et les dégâts qui étaient sur titan sont suffisants à noter que là je monte ces armes bleus c'est quand vous avez vraiment rien vous pouvez très bien trouver des choses que telles que ça j'ai pas essayé mais à mon avis cette arme là elle devrait également suffire à taper ces mobs là beaucoup plus facilement là insensible lightning ça veut plus dire grand chose en fait à partir de là vous pouvez faire le sanctuaire du chaos sans problème regardez là ok c'est une lightning ok c'est plus long évidemment mais vous faites en fait et vous faites assez facilement là il n'y a pas d'infinity il n'y a pas de griffon il n'y a pas de blague donc là vous êtes déjà opérationnel en fait c'est le moment où votre perso prend forme titan voilà donc sachez le c'est pas c'est le premier cap en fait à atteindre c'est d'avoir double titan alors le fait d'avoir double titan c'est simplement que vous en avez un ici et un dans le cube en fait alors je l'ai pas mais bref je l'ai mais il est dans le coffre mais l'idée c'est d'avoir un titan sur vous un titan dans le coffre et dès que c'est l'eau et bah vous switchez en fait et là vous voyez bien que bah déjà là c'est le même stuff c'est la même chose j'ai juste mis titan et spirit d'accord c'est la même chose et là ces immune lightning j'ai rien fait du tout et ils vont tomber j'ai pas eu de leur résistance c'est pour ça que je vous dis que c'est une c'est une image que l'âge d'avazon ne peut faire que les vaches c'est pas vrai dès que vous avez un minimum de stuff et là c'est vraiment le minimum vous pouvez déjà faire ça en fait donc ce que je vais décrire comme étant le stuff minimum pour commencer à vraiment farmer un peu tout c'est Razortail, Ravenfrost, titan et des choses telles que Hordesol des Démoronics de base quoi War Traveller n'est absolument pas nécessaire vous pouvez avoir une combo genre je sais pas moi n'importe quoi en fait waterwalk plus gants bleus 20 IAS c'est pareil alors Laying of Ends est très très bon moi c'est mes gants préférés d'Attack Speed pour les gants de l'Amazon c'est des gants bien spécifiques où vous cherchez je vous ai montré le shopping à Anya où vous pouvez chercher des trois vins ce qu'on appelle les trois vins c'est à dire plus trois javelots 20 attack speed franchement c'est très très dur à avoir d'accord l'autre type de gants on peut avoir c'est des gants tels que ceux-là plus deux javelots vous n'aurez pas plus plus trois plus 20 attack speed jaune avec d'autres stats à côté donc là par exemple j'ai des javelots avec du lifesteal ça c'est whatever la dextérité 14 decks c'est pas rien et les 11 de call résistance en fait ça c'est un up Allying of Ends parce que le plus deux javelots est vraiment très très fort là ça c'est un autre up que vous pouvez faire à votre Amazon autre up que vous pouvez faire c'est Talette vous le remplacez par quelque chose tel que en panima ainsi mais plus tard qui gagne wisdom c'est très bien qui gagne wisdom nage tous les trucs qui donnent plus un au skill sculder sculder ailleurs ça marche très bien aussi n'importe quoi qui donne plus un au skill là vous avez déjà également upgradé votre personnage et puis vous mettez votre chaco et là vous avez encore upgrade le personnage là le perso ah oui et high lord high lord c'est vraiment au dessus de cats eye pour moi voilà là ça c'est le stuff vraiment c'est moi j'appelle ça budget mais c'est le stuff que vous devriez viser rapidement d'accord ça c'est le genre de truc que vous devez viser ça rapidement un ravenfrost n'ont pas forcément war traveler mais ça peut être waterwalk ça peut être silk will ça marche très bien aussi ça peut être alders advance ça ça peut être sans centre je vais même le montrer comme ça au moins voilà vous pouvez mettre ça là c'est très bien moi j'aime bien ces bottes là il ya sandstorm trek je crois s'appelle comme ça qui sont très très bonnes aussi qui donne vitalité et force c'est celle que je préfère si je devais choisir je mettrais les sandstorm devant les waterwalk mais je les ai pas trouvés quand j'ai cherché pour refaire cette vidéo mais je dois en avoir mais je sais pas où elles sont évidemment les skillers sont bien mais pas nécessaire vous pouvez très bien vous remplir de charme pour arrondir vos résistances par exemple mes résistances elles sont très très basses si je le veux vraiment je mets des charmes de résistance tranquille quoi ou des charmes de mf ou whatever en fait vous pouvez vous arranger là là il ya de la place en fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce avec cette partie là moi j'avais rempli de skiller très bien mettre autre chose et là avec ce stuff là avec ses upgrades à nouveau et ben ouais vous êtes encore passé dans un autre monde en fait là ça va aller encore plus vite ça c'est un truc qui est assez grisant avec la java zone d'ailleurs chaque pièce que vous mettez c'est vraiment un gros up regardez les mob ils explosent on est passé de mettre trois quatre javelots à bah ok ah ouais ok d'accord quoi ah bah ouais et là insensible lightning franchement je m'en fiche un peu de temps quoi insensible lightning ouais vite fait quoi mais juste quelques javelots de plus alors c'est chiant c'est pas le plus agréable on préfère avoir infinity et tout mais tu le fais sans problème et autre chose aussi vous n'êtes pas obligé de faire tous les mobs parce que juste les skips s'il y en a qui vraiment genre insensible lightning et insensible physique bah vous le faites un skip et puis c'est tout vous ne le tuez pas là on est plein d'insensible lightning et oui ça se voit alors encore une fois sur ces packs comme ça le mieux c'est on switch on met la wand et là d'un coup tout va exploser voilà c'était vraiment pas dur pour le coup alors tiens on parlait d'un truc c'est quoi ah non il est mort alors ça c'était l'unique il est mort parce que je suis ah non voilà là lui il était immune physical immune lightning le fait d'avoir mis la wand fait qu'il est plus immune lightning ça c'est drôle quand même on le tue avec la lightning et pas avec le physique enfin bref vous vous arrangez la java zone là à ce stade là est vraiment très forte c'est toujours pas à ce niveau là que je vous conseillerais de farmer à fond le chaos là je me concentrerais sur le pit toujours c'est une très très bonne farmeuse de pit la java zone ouais je ferais ça le pit de toute façon jusqu'à ce qu'ils aient ils incluent de nouvelles zones 85 c'est vraiment une toute meilleure zone du jeu et que vous avez un personnage aussi efficace pour farmer le pit bah il faut pas hésiter il faut juste le faire évidemment qu'avec ce je vous ai même pas montré les vaches parce que tout le monde vous montre les java zones avec les vaches vous savez que ça marche genre c'est impressionnant c'est joli c'est tout ce fort il faut pas ne pas le faire ce farm là mais se limiter à ce farm là est une erreur aussi parce que là il n'y a rien de dur à ce que je suis en train de faire et là dans une partie à trois joueurs en split en split 3 sans problème ici j'irai pas plus haut que split 3 dans le chaos sanctuary mais split 3 ça passe à l'aise là vous voyez bien que bah immune lightning ou pas on s'en fout parce que la partie physique de nos dégâts encore une fois elle les emporte alors ensuite vient le moment clé le moment où vous allez looter quelques quelques runes quelques iron et vous dites ok qu'est ce que je craft en premier entre enigma infinity qui est là ou griffon et la réponse est enigma l'item qui va vraiment vous faire vous envoler c'est enigma il y a plusieurs raisons à ça déjà un vous allez vous téléporter poux hein donc en termes de mouvement vous allez gagner mais il y a d'autres petits trucs avec enigma c'est que vous allez gagner beaucoup de force vous voyez le truc ce qui veut dire que vous avez également beaucoup de points de vie indirectement et du mf et plein de choses et c'est ce tp c'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller fermer le sang cuir des arcades notamment ou des choses comme ça qui vous permet de tout accélérer en fait déjà là mine de rien je vous ai amené tout doucement un stuff quasiment de endgame genre là si vous mettez enigma en plus du stuff budget que vous avez donné parce que c'est un stuff budget plus et ben ouais vous êtes vous êtes bienvenue dans le endgame parce que c'est vous n'êtes pas très très loin en fait je vais remettre mes war traveller parce que sinon je vais les perdre je vais oublier de le faire voilà là ce stuff là tel qu'il est bah ouais c'est pas c'est très très fort alors j'essaie de revenir là dedans je vais me dire bah t'as juste enigma en plus oui mais le fait de tp comme ça de pouvoir tp et de se suicider ou alors juste de se juste se déplacer quoi bah ça va vous amener dans une autre dimension donc ça c'était voilà et rappelez vous qu'au final là par rapport au stuff budget c'est des petites enfin c'est des pièces qui vont changer une par une en fait genre chaque pièce a amené vraiment un gros up si vous rappelez du début de la vidéo et là encore une fois immune lightning ouais vite fait quoi alors en vrai ce pack qui arrive là le vizir c'est probablement le seul pack où je me dirais ok je vais mettre un coup de baguette quoi c'est ça on fait ça ça pop voilà coup de baguette et chouf chouf c'était un pack d'immune lightning voilà 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 donc là ça c'est le premier gros item que vous devez avoir c'est enigma de façon de manière générale si vous avez un doute entre est-ce que je dois crafter enigma ou infinity ou whatever enigma si vous avez pas d'enigma faites enigma vous ne pouvez pas vraiment vous tromper donc avec enigma vient le truc du fast cast je vous ai dit qu'il y avait 52 data speed à avoir d'accord ce que je n'ai pas actuellement parce qu'en fait il faudrait un jewel de 15 IS dans mon chaco et l'autre truc qui rentre en compte avec enigma c'est le fast cast et donc les deux caps de fast cast à retenir c'est 48 et 68 ce qu'on n'a pas actuellement avec ce stuff là ce stuff budget on l'a pas parce qu'on n'a que 34 de fast cast qui est ici les méthodes pour obtenir le fast cast il y a l'anneau les anneaux 10 de fast cast ce que je disais donc 10 de fast cast manaliche le truc que je n'ai pas que je cherche voilà il y a des amulettes de craft vous savez les amulettes de craft les caster amulettes vous allez chercher plus d'eux amazon et fast cast 10% en fait c'est 9 que vous cherchez mais à partir de 9 à 10% et évidemment l'autre pièce qui va vous faire amener vers le fast cast c'est le griffon parce que le griffon en plus de tout le reste vous donne 25 de fast cast et en fait c'est là que moi moi mon stuff prend tout son sens mon ce que j'ai déjà choisi parce que le griffon me donne 15 attack speed d'accord et donc j'ai un 15 attack speed 2 mana on kill mais ça va laisser tomber 15 IS 25 de fast cast et en fait avec ça on obtient c'est 59 de fast cast moi il me manque une pièce de fast cast pour atteindre le cap de 68 ok vous quand vous allez avoir enigma au début tant pis vous avez juste enigma c'est déjà bien en fait et là on arrive au stuff de endgame minus les charmes parce qu'il y a toujours pas l'anihilus et la torche il faut bien comprendre qu'en fait ça vous y allez progressivement vous allez dire oui mais attends c'est des gros pas quand même entre killga et enigma oui c'est clairement vous avez passé longtemps comme ça avec ça et le shako ça peut être autre chose que shako d'ailleurs mais n'importe quoi qui accueille une chasse c'est vraiment très bien pour mettre le GOL 15 attack speed ça c'est important par contre pour vous pour votre évolution et puis garder un oeil pour ces anneaux mana leash au pire vous mettez mana heal au début mana heal tout le monde en a tout le monde les jette on a un mana heal 6% c'est largement suffisant au tout début et de toute façon avec ce stuff intermédiaire là et insight c'est vraiment tranquille la vie genre c'est super facile si jamais vous avez arrivé même à mettre la main sur une torche qui est pas très très dure en ce moment d'avoir sa torche anilus c'est autre chose mais la torche c'est pas très dure franchement vous découpez tout ce qui bouge en fait si je vais au pit c'est incroyable en fait le mercenaire tant que j'y pense c'est l'aura might l'aura de puissance la raison pour laquelle on veut l'aura de puissance il y en a deux un ça va aider justement sur ces immune lightning à ce que nos dégâts physiques passent à travers et deux ça va nous faire plus de mana leash parce que il y a vraiment une tension entre nos dégâts de lightning et nos dégâts physiques parce que nos dégâts physiques sont importants pour tout ce qui est mana parce que là ça va on a infinity quand on a pas infinity c'est pas la même c'est beaucoup plus quand on a pas pardon insight c'est pas la même c'est beaucoup plus dur au niveau de la mana vous êtes obligé d'avoir des potions de mana sur vous même en stuff de late game alors autre stuff dont je dois vous parler c'est le stuff fastcast mf ça c'est une fois que vous avez enigma et que vous voulez pousser un peu le truc vous pouvez prendre arachnid mesh d'accord donc mettre arachnid mesh je vais le mettre histoire de montrer et donc griffon il faut griffon pour le 25 de fastcast donc là c'est un stuff plus loin quand vous êtes vraiment plus tard dans le game parce qu'en fait là vous allez atteindre donc là vous avez 79 de fastcast en fait l'objectif c'est d'atteindre 99 de fastcast pour atteindre 99 de fastcast il vous faut un anneau ici 10 de fastcast et une amulette 10 de fastcast ou alors 9 de fastcast avec un spirit à 35 c'est vrai spirit à 35 9 de fastcast suffit quand vous avez ça vous allez avoir 99 de fastcast et donc un cap de plus dans les breakpoints pour Enigma et là votre meilleure zone pour farmer devient le pit le pit en player 7 vous êtes un monstre dedans avec Enigma avec un fastcast de 99 et vous remplissez votre inventaire non pas de charme de skiller mais de charme MF comme tel que celui-ci ou MF résistance ou MF quoi et vous allez avoir un personnage qui sera facilement mais alors vraiment facilement autour des 300 de MF en faisant comme ça parce que vous comptez 4 x 7 28 où vous mettez 4 pages comme ça enfin 4 4 lignes comme ça bah ouais vous avez 100 et quelques de MF qui vous sont 112 de MF qui sont à rajouter en fait à ce qu'il y a là en fait j'avoue que c'est un truc vers lequel je vais m'orienter moi petit à petit sur ma javazone parce que ma javazone est très très bien stuffer il n'y a pas de problème mais j'avoue que le côté fastcast avec Enigma ça doit vraiment être incroyable donc voilà ah oui autre chose les titans éterrés la raison pour laquelle les gens veulent titans éterrés c'est encore une fois la partie physique c'est pas vos dégâts vont augmenter mais ça sera pas incroyable en fait c'est juste que la partie physique de vos dégâts va être plus haute et du coup votre manage va être plus haut et ça va bien se passer et je vous ai pas montré avec Infinity mais ça je vais vous faire la démonstration après du personnage full gear avec Infinity je suis juste en train de chercher dans ma petite tête si j'ai oublié des points essentiels mais je ne crois pas je pense que si vous suivez chacun chaque pas petit à petit comme ça vous allez avoir un personnage capable de farmer très efficacement une fois que vous arrivez au stuff pas avec Enigma le stuff juste avant donc avec comme ça et avec Chaco vous en êtes là il y a plein de choses qui s'ouvrent parce que j'ai parlé du pit mais il y a également Worson Keep 2 3 qui est très bien c'est facile à farmer pour une java zone vous êtes même très très bon là dedans il y a Drifter Caverne dans l'acte 5 qui est très bon tout s'ouvre en fait genre à partir du moment que vous êtes capable d'avoir des dégâts physiques qui sont suffisants ces zones là vous font pas peur du tout en fait Worson Keep est une très très bonne zone à farmer c'est une zone 85 n'hésitez pas en fait à y aller c'est ça que j'ai oublié de dire en fait vous faites pas que le pit en fait vous faites pas que le pit et en plus des vaches vous pouvez vraiment tout faire en fait à partir de là et là je remontre donc là il y a la torche en plus mais c'est le stuff budget plus là donc un truc que je vais faire c'est que je vais vous montrer un run avec le stuff complet et donc on est parti pour un run chaos en full stuff je vous laisse admirer le plaisir qu'est cette java zone ça va prendre deux minutes pas plus je le sais puisque bah en fait les cris vont pas partir oh oui on va looter faut pas déconner donc là on a infinity en plus bien sûr ce qui vous fait rentrer encore dans une autre dimension le but du jeu pour moi ça va être de tp quasiment dans les mobs pour que infinity s'applique et que je one shot tout à chaque fois oh bah tiens regardez ça une petite rune malle vous me portez bonheur je devrais faire des vidéos plus souvent moi donc là évidemment quand vous avez infinity ça parait obvious que tout va exploser en fait là je sais même pas trop quoi dire à part dire admirez quoi j'aurais même pas dû mettre ma gueule vous auriez dû regarder un petit peu et là on est en mode vraiment destruction de tout ce qui bouge en fait c'est un des meilleurs persos de speed de toute façon c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs persos tout court je vous dis je mets ça au dessus de la sorcière en stuff comme je suis là je pense que ça a déjà dépassé la plupart des sorcières même les sorcières foudre avec infinity parce que j'ai testé les sorcières foudre avec infinity c'est bien c'est pas aussi impressionnant c'est fort avec griffon et tout c'est très bien mais c'est pas aussi impressionnant et je pense qu'une fois quand j'aurai le build avec le cap 99 de fastcast parce qu'il y a une espèce de lenteur en fait elle a joué tout de même qui est due aux tp qui sont un peu lents mais une fois que ça ça sera gommé ouais c'est compliqué après de revenir sur une sorcière je pense et il y a il y a bientôt le moment quick quick c'est le moment préféré c'est le moment où on va ridiculiser Diablo vraiment le ridiculiser c'est pas sympa mais on va quand même le faire alors attendez parce que là du coup évidemment Ennil fait ses courses il faut les prendre ses gants pour des raisons de farming alors attendez parce que je vais reprendre non je vais pas reprendre non c'est trop mieux j'ai oublié de tuer quelque chose là je sais pas quoi mais j'ai oublié de tuer un truc c'est pas l'ordre de save donc j'ai oublié peut-être un saut peut-être que le visir c'est caché il y a moins que le visir soit caché ah mais d'accord viens là ah c'est le champion ça visir ah j'ai oublié le saut logique il y a une vraie tension en mana par contre ça c'est le truc un peu désagréable c'est pour ça qu'on a envie d'aller vers titan intérés des choses comme ça t'as besoin regardez ça me fera toujours rire ça me fera toujours voilà c'est toujours très très bien ça voilà je ne sais que vous dire à part c'est péter c'est péter c'est péter c'est péter c'est péter